Alors on va passer à Annie Ernaux, qui a peut-être fait, peut-être, je ne sais pas, le contraire de ce qu'a fait Jean-Amélie Clancy. Alors avant de dire ce qu'il y a dans le livre, je voudrais dire la manière, parce qu'évidemment c'est très important. Je peux lire cet extrait de la page 24. Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour rendre compte d'une vie soumise à la nécessité, c'est-à-dire celle de votre père, je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art, ni de chercher à faire quelque chose de passionnant ou d'émouvant, entre guillemets. Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts de mon père, les faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d'une existence que j'ai aussi partagé. Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. Oui, je crois que c'était très important pour moi de ne pas vouloir faire un roman avec l'existence de mon père. Ça m'est apparu comme une sorte de trahison. Pourquoi ? Bien parce que quand on fait un roman, on d'abord prend un personnage. Ce personnage aurait été mon père, j'aurais fait son portrait, j'aurais parlé de lui, très certainement soit en en l'embellissant, vraisemblablement en embellissant beaucoup de choses, et aussi en faisant des scènes comme si j'y étais encore. Par exemple, en reproduisant un paysage, toutes sortes de choses qui ne me paraissaient pas du tout rendre sa vie. La vie de mon père a été une existence qui était vraiment très très pauvre au départ. Il a quitté l'école à 12 ans pour aller travailler dans une ferme, parce qu'on avait besoin qu'il travaille dans une ferme. Enfin, il n'y avait pas d'autre possibilité. Et ensuite, il y est resté jusqu'au régiment. Ensuite, il est devenu ouvrier. C'était toujours ce que j'appelle la nécessité. Il n'y avait pas d'autre choix. Et après, il était couvreur, enfin, il a fait divers travaux manuels. Enfin, il s'est marié et avec sa femme, ma mère, il a pris un petit commerce qui était vraiment très petit, en Normandie. Ils ne pouvaient absolument pas vivre sur ce commerce tous les deux. Et il est resté ouvrier jusqu'à la guerre 40. Ensuite, il s'est établi, enfin, il y a eu la guerre et en 45, il a pu avoir un commerce, un café-épicerie qui le laissait vivre. Donc, c'était une vie qui était toujours vraiment, c'était une toute petite ascension sociale. Une vie où il y avait beaucoup de gênes. C'est une vie que j'ai partagée. Et avec ça, on ne peut pas faire de roman. Je crois que pour retrouver, il fallait que je scrute vraiment dans ma mémoire toutes les choses qui m'avaient marquées. Je travaillais sur la mémoire, je travaillais aussi beaucoup sur tout ce que j'avais entendu étant enfant. Je pense que les mots, les phrases qu'on emploie, retracent vraiment le monde où on vit. Par exemple, très souvent, on disait à la maison, on n'est pas malheureux, il n'y a plus malheureux que nous. Eh bien, rien que de dire cela, ça montrait déjà notre limitation. Enfin, toutes sortes de phrases qui m'ont beaucoup marquée. On me disait à moi, tu ne comptes rien, tu ne comptes. C'était vraiment, c'est une vie où tout coûtait cher, où on était extrêmement limité. Et je pense que le roman, le livre de souvenirs aussi, et cela, ce n'est pas du tout une critique que pourrait Georges-Emmanuel Clancyer, mais ça embellit toujours ces regards de souvenirs. Quand on se laisse aller, et moi, je ne voulais pas me laisser aller. Je voulais, à travers l'histoire de mon père surtout, je pense que c'est aussi la mémoire de beaucoup d'autres gens que je retracerai. Oui, mais alors, quitte à vous déplaire, je vais vous dire que votre livre, il est beau, il est émouvant, et que cette simplicité, cette extrême simplicité relève de l'art. Oui, c'est absolument contradictoire ce que vous dites, parce que vous vous insurgez contre l'art et vous avez fait de l'art. Eh bien, vous n'avez peut-être pas fabulé, vous n'avez pas extrapolé, mais vous avez choisi les seuls mots capables de rendre ce que vous dites, avec d'ailleurs un professionnalisme tout à fait extraordinaire, et qui est un peu le contraire de ce que vous dites. Oui ? Oui, je pense que, c'est-à-dire, c'est le point de vue roman, peut-être traditionnel, que j'ai refusé. J'ai voulu d'abord, je voulais vraiment faire une... Bon, l'écriture plate dont vous avez parlé, l'écriture du constat. C'est-à-dire, je ne voulais pas commenter. Ça, ça rejoint des préoccupations très importantes. Commenter, par exemple, eh bien, mon grand-père, mon grand-père qui ne savait pas lire non plus, et qui a fini sa vie à l'hôpital, eh bien, mon père allait lui porter... Ce n'était pas la peine de lui porter des choses culturelles, puisqu'il ne savait pas lire. Eh bien, lui porter son petit flacon de goutte, on disait la goutte. Eh bien, je n'ai pas à commenter. Je dis les faits tels qu'ils sont, il me semble que ça suffit. Et voilà, tout le monde est fait comme ça. Et puis, vous ne voulez pas non plus raconter ce qu'il y a autour. Vous ne voulez pas dire, voilà, ce qu'on chantait à cette époque, etc. Ah, ça, il y a un refus. Non, c'est vrai. Oui, il y a un refus, oui. Et puis, effectivement... Et c'est pour ça que c'est un livre très, très court, qui fait 100 petites pages, et cette simplicité... Mais là, je suis tout à fait l'avis d'Alain Mosquet. Il y a un refus de l'art qui débouche quand même sur un art tout à fait épatant, d'ailleurs. Ce que je crois, moi, ce qui me semble... J'étais extrêmement sensible à votre livre. C'est que vous parlez, en effet, d'écriture de constat. Mais le sentiment que j'ai, c'est, en effet, qu'il y avait un tel amour en vous, en deçà de votre écriture, et une telle émotion que vous contrôlez, que presque malgré vous, dirais-je, justement, cette émotion, elle a très fort. Ah, oui, elle est très forte. Elle est très forte. C'est en apparence une écriture de constat. Et ce n'est pas une écriture de constat. C'est un portrait très tenu, mais très tendre, finalement. Je vais en dire à la phrase, moi, qui me... Il y a une phrase qui est terrible. Vous écrivez un moment. J'écris peut-être parce qu'on n'avait plus rien à se dire. Oui, je crois que... Oui, c'est vrai. C'est parce que mon père ne savait pas parler. Le beau langage, le langage des classes dominantes, il parlait encore un peu patois. Et il a désiré par-dessus tout, c'est que je fasse des études, que j'ai des diplômes, que j'ai tout ce qu'il n'avait pas eu. Et au fur et à mesure que j'obtenais ces diplômes, en même temps, moi, je changeais de monde. Et je n'ai pas été une enfant double, j'étais une enfant déchirée, je pense. Déchirée entre le milieu de mes parents et puis un milieu petit bourgeois que, automatiquement, je me suis mise à fréquenter. Et j'avais des intérêts différents des siens. Je lisais, on ne parlait plus du même langage. Je crois que cette question de langage entre lui et moi, c'était extrêmement important. Oui, vous dites que c'était peut-être la chose la plus terrible qu'il y avait entre vous. C'était la plus terrible. Oui, mais en même temps, il n'aimait pas que vous dites, par exemple, je ne sais pas, prof ou bien bouquin. Il n'aimait pas ça. Non, parce qu'il pensait que si j'avais eu la chance d'apprendre, justement, à bien parler, c'était manquer de respect, finalement, à ce qu'on apprenait. Il avait un respect très religieux de l'école. Mais d'ailleurs, vous aussi, vous dites que le problème de langage était très important. Ah oui, mais je crois que c'est capital. Ce sont les mêmes problèmes, posent les mêmes effets humains. Ils parlaient entre eux, pas toi, on ne dit plus pas toi, ils parlaient limousin entre mes grands-parents, mais automatiquement, lorsqu'ils s'adressaient à moi, ils me parlaient français et ils attendaient que je ne les imite pas, mais que je parle français, justement, parce que ça leur paraissait une sorte de promotion nécessaire. Ils rêvaient certainement d'un autre monde. D'une certaine manière, ils souffraient, en effet, de se sentir comme relégués dans ce monde qu'ils aimaient pourtant profondément. Oui, mais c'est là où ça devient passionnant, votre livre, c'est que, donc, vous avez des diplômes, vous devenez quelqu'un d'instruit, et puis lui reste ce qu'il est. Il est fier de sa fille, mais en même temps, il en a un peu honte, parce que, vous dites ceci, devant la famille, les clients, de la gêne, presque de la honte, que je ne gagne pas encore ma vie à 17 ans, alors qu'autour de lui, toutes les filles, ils craignaient qu'on ne me prenne pour une paresseuse, et lui, pour un crâneur, comme une excuse, on ne l'a jamais poussé, elle avait ça dans elle. Oui, c'est très net, c'est-à-dire que, pour lui, le travail du chapeau, le travail de la tête, comme il disait, eh bien, ça n'a jamais, au fond, été un vrai travail. Et je pense que beaucoup de gens qui travaillent de leurs mains continuent de le penser, parce qu'on ne peut pas tricher quand on travaille de ses mains. et que la tête, ça lui paraissait travailler avec sa tête, parce que je reprends cette expression qu'il avait très souvent, c'était à la fois, il pensait que c'était pas facile, non, mais que c'était peut-être un jeu, que c'était, ça ne serait jamais aussi dur. Et quand il employait mon travail, il ne me disait jamais que tu travailles bien à l'école, il disait que tu apprends bien, parce que pour lui, travailler, ça n'a toujours été travailler ses mains. Alors, il me voyait continuer des études, et vis-à-vis des clients, qui, pour la plupart, étaient des ouvriers, et il pensait que, finalement, j'avais bien de la chance, et qu'il ne fallait pas écraser de cette chance que j'avais de mon entourage. Et puis, en même temps, vous, vous le dites dans le livre, vous trouvez, vous le citez, ce mot, « Pegno », ça fait un peu « Pegno » de ce que vous aimiez, il y a quelques années auparavant, vous vous en détournez. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une coupure qui passe par moi, qui passe en moi. J'aimais tout ce qu'aimaient mes parents, c'est-à-dire, moi, j'aimais aussi bien lire « Confidence », j'aimais lire les feuilletons, tout cela me plaisait. Et à un moment, par l'école, on m'a appris que c'était de la... Bon, tout cela, c'était « Pegno ». Et donc, moi, je m'étais séparée de moi-même, en même temps que j'étais séparée de mes parents, c'est comme ça. C'est les effets de l'ascension sociale qu'il y a dans tout... Enfin, qu'on rencontre un peu partout. Il y a un ancien moi, il y a un nouveau moi, et je crois que c'était la faute. C'était ni la faute de mes parents, je ne vais pas dire si c'était ma faute, mais enfin, c'est comme ça. Et avec ce livre, vous remboursez une dette ? C'est une réparation, sûrement. C'est une réparation. C'est aussi le désir de faire vivre la culture de mon père. C'est-à-dire, ce qu'il aimait, je décris comment il tenait ses mains, comment il passait ses dimanches, et que tout cela, ce n'est pas méprisable. C'est aussi réhabiliter son mode de vie à lui. C'est aussi réhabiliter son mode de vie à lui.